René Vivien Radio, bonjour. Alors on va sans doute s'étonner que maintenant dans la page de Facebook René Vivien, je mette entre les poèmes ou entre les textes lus, je mette du piano. Notamment piano joué par Glenn Gould. C'est principalement parce que j'ai appris dans le journal intime ou dans les lettres même intimes de Pauline qu'elle adorait jouer du piano. Elle adorait, donc elle ponctuait sa journée de piano. Donc à partir du moment où elle ponctuait, elle disait, pour moi il est important de jouer du piano, ça m'aide à écrire mes poèmes. Voilà, donc pour moi, du coup, je m'inspire de cet écrit de Pauline pour faire une image Facebook en rapport avec son univers. Donc si elle nous dit par exemple qu'elle adorait Les Misérables de Victor Hugo, je cite un extrait des Misérables. Si elle nous dit qu'elle adore Sully Prudhomme, bientôt je vais lire des poèmes de Sully Prudhomme, par exemple. Je me réfère vraiment à ce que peut dire Pauline dans ses écrits. Et comme pour l'instant je ne peux pas citer ces écrits-là, et bien je fais référence simplement à l'univers qui l'a inspiré. Voilà, donc si c'est tous ces univers-là différents et notamment des univers musicaux, et grâce à Youtube on a droit d'entendre, pour l'instant on peut entendre des Glenn Gould sans problème, bon bah autant ponctuer la page avec des petits morceaux de musique classique, et notamment Glenn Gould quand tu vois comment il joue, et là c'est très très bien filmé puisqu'on voit à la fois ses mains et puis son visage. Et tu vois tout son visage qui est on va dire presque en extase. Quelqu'un avait parlé de transfiguration, d'un côté très très mystique, et comme on sait que Pauline était très mystique sur les bords, on imagine tout à fait qu'elle écrivait aussi de cette manière-là. Alors on a appris aussi dans l'article de Simone Burg, que je n'ai pas cité dans son intégralité pour des raisons de droit d'auteur évidemment, on apprend que le fameux recueil de poèmes soi-disant écrits par Jean-Charles Brun, en fait si on lit les manuscrits on se rend compte que c'est l'écriture de Pauline. Donc en fait ce serait une manière pour elle de lui payer tout le travail qu'il a pu faire, avec elle, elle lui a dit si tu veux je t'offre des poèmes, comme ça c'est toi qui va avoir les droits d'auteur et non pas moi, ce serait une manière de te payer, ou de vous payer, parce que je pense qu'il devait se dire plutôt vous, enfin dans les lettres oui ils se disent vous, donc du coup là je dis tu, on est aujourd'hui quand on a un ami on lui dit tu, mais à l'époque en 1900, même surtout un grand ami comme Jean-Charles Brun, elle lui disait vous, puisque c'était son professeur à la base, son professeur de, on va dire, de métrique poétique, de langue française pour bien écrire, et donc voilà, donc ça, tout cet univers là, c'est un petit peu cet univers là, alors comme tu dis Ariane, effectivement, c'est pour ça que je disais que, que c'est très rare d'avoir les félicitations, on se rend compte que, évidemment, comme les gens y restent, on a 50 gens qui marquent, qui aiment, s'ils n'avaient pas apprécié, ils seraient partis petit à petit, ils auraient dit, ben non, puisqu'on a la possibilité, même si on a mis une fois, on a mis qu'on aimait, on peut très bien retirer son aime, et dire je n'aime plus, donc si on voit que les 50 aiment, ceux qui disent avoir aimé, continuent à dire qu'ils aiment, c'est qu'ils aiment, donc voilà, après, c'est vrai que je me fais un plaisir, moi, personnel, de rendre accessible, puisque je considère complètement hallucinant de voir que, par exemple, les écrits de Pauline, ou les écrits sur Pauline, les écrits rares, par exemple, même à la BNF, ne sont accessibles qu'aux chercheurs, je trouve ça hallucinant, qu'on n'ait même pas accès, donc voilà, donc c'est pour rendre accessible, on va dire, de manière démocratique, à tous et à toutes, ces raretés-là, alors ce ne sont pas les textes, effectivement, de la BNF, sinon elles seraient en droit de me poursuivre, ce sont des textes similaires, que je récupère, et notamment, que je m'offre, évidemment, à des prix exorbitants, mais ce n'est pas grave, ça fait partie du statut de chercheur, d'avoir des fois des collections un peu rares, des écrits rares, notamment de Pauline, c'est comme si j'avais des CD d'Adamo, c'est un peu pareil, là, ce sont des écrits de Pauline, alias René Vivier. Sous-titrage ST' 501